Bien le bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'Unshrouded, vidéo qui vous présentera le système de pièces secrètes de housing et qui vous aidera à aller chercher un type de construction fort sympathique. Avant toute chose, sachez que je stream plusieurs fois par semaine sur ma chaîne Twitch, vous pouvez me rejoindre en cliquant sur le lien disponible en commentaire épinglé sous la vidéo. Bref, ne perdons pas plus de temps, passons à l'explication. Pour finir les choses dans l'ordre, nous allons commencer par aller récupérer la croissance lumineuse, ressource qui donnera accès au craft des blocs luminescents. Pour vous simplifier la vie et vous permettre de tester, voici l'endroit le plus proche du campement où il est possible d'en trouver un nombre important dès le début de l'aventure. Nous allons nous repérer grâce à la crypte des cendres qui est le point d'apparition de début de jeu. Vous aurez besoin d'explorer un peu et d'aller vers la charmante cité de Rookmoor puis d'aller sur sa gauche afin de trouver une caverne. Je vous conseille cependant de réaliser l'ascension de la tour des anciens haute pâture avant d'y aller car cela vous permettra de vous y rendre sans effort grâce à un seau en pladeur. Une fois la cave trouvée, avancez un peu dedans et vous verrez cette matière bleutée, plus calaminée avec une pioche et à vous la croissance lumineuse. Je vous en parle maintenant parce qu'un peu plus tard dans la vidéo justement je vais montrer quelque chose fait avec cette croissance lumineuse donc si ça vous plait au moins vous saurez où la trouver. Maintenant que c'est fait et que vous avez accès à de beaux blocs, laissez-moi vous montrer quelques mécaniques de housing présentes dans le jeu. Déjà, il n'y a pas de gravité ou de système de poids, ce qui veut dire que vous pourrez réaliser les édifices les plus loufoques possibles avant de les décorer à votre guise. Ensuite, quelles sont les possibilités me direz-vous car dans un jeu du genre c'est quand même important. Et bien, je dois avouer qu'elles sont quasi infinies. Décorations intérieures, style de blocs, aménagements libres, c'est à vous de jouer. La seule vraie limite sera la zone définie par votre flamme, il faudra l'améliorer en ramenant diverses ressources et cela agrandira la zone de construction possible, vous laissant la possibilité de réaliser plus ou moins n'importe quoi et ce, n'importe où. Bon tout ça c'est bien beau mais venons-en à l'information la plus chouette. Oui, vous avez bien lu dans le titre, il sera possible de créer des pièces secrètes dans le jeu. Que vous vouliez cacher vos plus précieux trésors ou que vous vouliez vous faire une chambre loin de tout, cette mécanique vous aidera grandement. Petit exemple, dans cette pièce se cache un accès à la pièce secrète, le voyez-vous ? Bon, si jamais c'est un peu trop obieuse, il est vrai que je n'ai pas trop travaillé la chose comme c'était uniquement pour l'exemple mais si vous ne l'aviez pas vu, le voici. Il me suffit de déplacer ma forge, d'appuyer sur le bouton et hop, magie, le sol s'ouvre et laisse apparaître un couloir qui mène à ma salle des coffres privée. Vous voyez, quand je vous parlais d'utilisation des fameux blocs luminescents, voici un plafonnier qui viendra éclairer la pièce d'un bleu relaxant parfait pour dormir. Libre à vous donc de créer vos meilleures cachettes, labyrinthes ou encore pièges mortels pour les intrus. On notera d'ailleurs, comme vous avez pu le remarquer, que cette pièce a été entièrement creusée sous la maison. Cette caverne n'existait pas, elle a été faite à la pioche et à la grenade par perte de patience mais en tout cas, vous pourrez creuser n'importe où, tant que vous êtes dans la zone de votre flamme, vous pourrez construire tout ce que vous voulez. Et voilà, c'est tout pour moi. Que la vidéo vous a plu, un like, un commentaire et un abonnement permettent d'avoir plus de visibilité et donc de promouvoir la chaîne gratuitement. N'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch pour dire bonjour en live ou ne serait-ce que pour mettre un follow, cela m'aidera énormément dans mon aventure. Je vous remercie d'avance, prenez soin de vous et à très vite, c'est le ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...